Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 17 octobre, direction l'hippodrome de Chantilly pour un Quintet Plus qui se dispute dans la première course le prix de la Vierge de Lorette prévu à 13h55. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Le parcours de vitesse pour des sprinters à 1200 mètres en ligne droite qui attend 16 concurrents. Une épreuve qui est vraiment très difficile à déchiffrer. Il n'y a pas une candidature qui se détache nettement et qui me fait penser qu'il est capable de s'imposer. Donc du coup voilà on a affaire à une course très ouverte, une épreuve qui va certainement voir quelques surprises s'illustrer. On va essayer de faire les bons choix. Ce n'est pas une mince affaire mais bon on va s'y coller. J'ai retenu en tête de ma sélection l'as tout d'obème pour moi. C'est certainement la meilleure base au départ de ce Quintet. Pas forcément le vainqueur en puissance même s'il a prouvé qu'il était capable de remporter un Quintet à cette valeur de 41,5. Notamment cet été fin août il terminait deuxième d'un Quintet sur l'hippodrome de Dieppe. Donc voilà la compétitivité il l'a. Dernièrement il a couru durant le week-end de l'Arc pour une 14ème place. Mais bon c'était le grand handicap des Flyers je crois le 6 octobre. Ouais c'est ça. Du coup il n'est que 14ème. C'était sur 1300 mètres la nouvelle piste avec un tournant. Ce n'est pas forcément son meilleur tracé on va dire. Il est bien plus à l'aise sur les parcours rectilignes. Il est associé à Maxime Guyon et puis Nicolas Collery qui est en grande forme. Il l'a montré encore lundi à Saint-Claude avec Tumbler qui a fait l'arrivée du Quintet au Val d'Or. Donc attention je pense que ce tandem est capable de remporter cette épreuve. Maintenant il n'est pas seul. Il y a également le numéro 6 au départ. Drogot. Alors ses dernières sorties vous le voyez c'est pas extraordinaire. 7ème, 9ème, 8ème, 0, 8, 9. C'est pas incroyable mais il n'a pas toujours été trésoré. J'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course il y a un mois dans un Quintet justement disputé sur ce parcours où il terminait 7ème. Donc voilà. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa musique actuelle. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire durant le printemps notamment en terminant 2ème d'un Quintet sur ce parcours en valeur 38. Terrain lourd ça ne le dérange pas. Et puis ce qui est intéressant de voir c'est qu'il a gagné la deuxième épreuve de ce Quintet l'an passé. Donc la forme saisonnière il l'a associé à Michael Barzalona. Je trouve vraiment qu'il est capable de réaliser une très grande performance. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 8 Whistle & Flute. Alors Whistle & Flute a un petit peu le même profil que Drogot dans le sens où ses dernières sorties ne sont vraiment pas extraordinaires. On se souvient également d'une 2ème place dans un Quintet remporté par Wild West qui est d'ailleurs au départ de cette épreuve. C'était sur ce parcours. C'était le 15 avril. Derrière on s'attendait vraiment à Moins et Merveilles. Mais on a été très déçus. 7ème, 10ème, 15ème, 8ème, 9ème. Ce n'est pas extraordinaire. Alors pareil. Lui aussi a couru la course où Drogot terminait 7ème. Et j'ai bien aimé sa fin de course. Les écarts sont assez minimes au final entre les différents concurrents. Je l'ai dit c'est une course ouverte. Christian Demureau est en forme. Il a remporté le Quintet de lundi justement. Je parlais de Tumbler. On ne parlait pas de Joe Spirit. Christian Demureau qui lui était associé. Donc voilà un homme en forme. Un cheval qui a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie et à cette valeur. Moi je pense qu'il faut en attendre un rachat en tout cas en valeur 36. On est obligé de s'en méfier. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 4. White Platinum le connait bien. Il va courir son 19ème Quintet. C'est un cheval qui a déjà remporté son événement. C'était il y a quasiment un an jour pour jour. Un petit peu plus. Il y a 13 mois de cela. Un cheval qui est retourné en 37,5. Alors c'est vrai que dans la course référence derrière Drogo et White Whistle & Flute, il n'était que 12ème. D'ailleurs il causait une petite déception. Il était assez joué ce jour-là. Il faut dire qu'auparavant il avait terminé 3ème d'un Quintet sur l'Hippodrome de Longchamp. C'est un cheval qui aussi des parcours entre 1100 mètres, 1400 mètres avec plus ou moins de réussite. Il n'est pas très régulier. Il est compétitif. Maintenant il faut voir dans quel état il se trouve. C'est toujours pareil. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. En théorie, il a une première chance. En pratique, il a quand même besoin de rassurer. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 9. Tchaoppa. Tchaoppa qui vient de s'imposer dans un réclamé. Sur un parcours quasiment similaire. C'était le 1er octobre sur 1100 mètres. Il battait notamment King Robeux qui le retrouve dans cette épreuve. Toujours est-il que c'est un cheval qui a été jugé digne de courir à un autre niveau en début de carrière. Il avait couru notamment le listed race. Il a même tenté sa chance au niveau groupe 3. Derrière, c'est un petit peu grandeur et des cadences. Il a couru à réclamer comme la dernière fois, mais à plusieurs reprises. Au niveau des handicaps, c'était pas très brillant depuis qu'il y a été orienté l'été 2023. Maintenant, sa valeur est tellement basse que pour son retour dans cette catégorie, on est obligé de s'en méfier. Il a de la vitesse. Il va apprécier ce parcours. Et pour moi, pour son retour dans les handicaps, il est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Voir même une place sur le podium si ça se passe vraiment comme dans un rêve. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Wild West. Je parlais du quintet plus dans lequel Whistle & Flute a terminé 2ème. C'était le 15 avril. Lui, il s'imposait depuis plus de 100 plus d'image. Il faut dire que la pénalisation de 4 kg l'a vraiment plombé. Le mot est bien trouvé, je trouve. Voilà, derrière, il est redescendu gentiment. Il est désormais en 38,5. Il a gagné son quintet en 37. Alors, peut-être qu'il n'est pas suffisamment compétitif en 38,5 pour s'imposer. Peut-être qu'il est en 37 plus compétitif. Mais je pense qu'avec 1,5 kg en plus par rapport à cette victoire, en théorie, ça doit pouvoir le faire pour une place. C'est de la théorie. C'est toujours pareil. Il a besoin de rassurer. Mais pour son retour sur ce parcours, je pense qu'il est capable de redorer son blason. Je vous l'ai dit, on a pas mal d'incertitudes dans ce quintet. Lui en fait partie. Mais en théorie, comme je le dis souvent, on est obligé de s'en méfier. Ensuite, il est retenu en 7e position le numéro 14, Mr. Goodnard, pour sa régularité. Écoutez, il est en forme. Il fait toutes ses courses. C'est vrai que ses dernières sorties dans les handicaps sont bonnes. Il a remporté un handicap assez modeste du côté de Cran le 23 septembre. Et puis, 10 jours après, il a terminé 4e quasiment sur ce parcours, 1100 mètres, à Chantilly, en ligne droite. Donc, un cheval qui est en forme, qui est compétitif à cette valeur. Voilà, il faut voir, parce que l'opposition est un peu plus relevée. Mais en bas de tableau, il pourra se prévaloir d'avoir juste 51 kg sur le dos. Ça peut aider, surtout sur un terrain lourd. En tout cas, moi, je lui vois une chance, mais plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 10, Scarface. Scarface qui vient de devancer un Mr. Goodnard. Mais il a été pénalisé. Il est désormais en 34,5. Voilà, c'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, qui est courageux. Il n'a peut-être pas une grosse marge de manœuvre, mais s'il venait à y avoir une ou deux défaillances, il peut pourquoi pas en profiter pour s'insérer dans la combinaison du quintet. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 15. King Robe, un bon serviteur. Il a désormais âgé de 7 ans. Mais bon, c'est un cheval qui a quand même de l'expérience. Il a couru 26 quintets pour 2 victoires. C'est vrai qu'il a ses périodes de forme. Là, ces derniers temps, c'est vraiment pas mal. Il vient de terminer 2e d'un réclamé battu par Tchaoppa. L'engagement est intéressant par rapport à sa valeur dans ce quintet. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. En bas de tableau, ça peut être amusant. Moi, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec là, ce que j'ai retenu devant le 6. Le 8, le 4, le 9, le 2, le 14 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, franchement, c'est pas facile. Pour moi, là, c'est la bonne base. Tout de même, c'est vrai que j'ai retenu en tête. C'est pas forcément un lauréant puissant. C'est un des concurrents qui est capable de jouer les premiers rôles. Maintenant, entre jouer les premiers rôles pour finir sur le podium et s'imposer, la marge est parfois assez fine. Donc pourquoi pas ? Mais c'est vrai que derrière, c'est assez ouvert. J'ai fait confiance au numéro 6, Drogo, pour moi. Vu sa récente fin de course, il a sa chance pour une place sur le podium. Même pour la victoire, qui sait ? Et puis le 8, le 8, le 7 foot, c'est un coup de poker. S'il montre sa meilleure valeur, il est capable de faire une grande performance. Si c'est pas le cas, il sera nulle part. Il sera aux abonnés absents. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est une course qui est compliquée. Donnez un conseil de jeu, c'est compliqué. J'essaye. Faites-vous votre idée. Revoyez peut-être même des courses références. En tout cas, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. Parce qu'à mon avis, ça va être vraiment quelques surprises à l'arrivée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve vendredi pour un Quintet. Disputé bien entendu sur les podromes de Vincennes en nocturne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501